Donc avec nous, nous avons le gardien Loïc Chauvet, qui va nous donner ses impressions sur l'équipe. Loïc, on va parler du sujet, on va parler du match au Canada. Est-ce que cette compétition est venue trop tôt ? On va dire que c'était un moment de compétition, mais comment tu l'as vécu ? Je pense que ce n'est pas vraiment trop tôt au Canada. Maintenant, ce que nous a manqué, c'est la préparation. Je pense qu'il y a une semaine d'une préparation. Le Canada, le Mexique, tout ça, il y a eu au moins 200 heures de préparation. Ce n'est pas ma première, c'est ma troisième World Cup, mais c'est ma première totalisation. Maintenant, on passe à côté du Canada. Maintenant, il y a eu plusieurs heures individuelles, ça arrive. Maintenant aussi, on a déjà eu des occasions. Ce n'est pas fait, c'est cher. Le haut niveau, c'est ça. Donc, maintenant, il faut échouer pour revenir plus loin. Le match au Canada de Cuba ? Là, c'était le contraire. La première occasion du Canada. Comment ça va être ce match ? Oui, au Canada de Cuba, on devrait le rebondir. Après une défaite, on devrait le faire notre question. Maintenant, on a montré la Martinique, on l'a retenu. Il y a un jour d'amour. Comment ça va être joué ? Une qualité. On gagne 3-0 et je fais plaisir. Et le dernier match, je vais avoir 50 000, 60 000 supporters mexicains. Je pense que, est-ce que c'est le plus beau moment de ta vie au niveau du football ? Au niveau de la sélection, du groupe de France, du Martinique. Depuis que tu as commencé à jouer au football, est-ce que c'est le plus beau moment ? Oui, c'est le plus beau moment. Je pense que c'est le plus beau moment de ta vie au Mexicain. Franchement, c'est un peu chaud au cœur. C'est avec mes frissons. Et le bon stade, j'ai un prix comme ça, j'ai un prix comme ça. Et il fallait là, démontrer, il fallait jouer. La Martinique est petite, mais on a de bonnes qualités. Voilà. On a de bonnes qualités. Il y a des joueurs pétrés de qualité. Donc on a démontré, là, pour le Mexique, qu'on savait jouer à nous. Qu'on savait qu'au lieu de jouer. Si on veut couper en 3-2. On savait déjà qu'on était éliminés. Mais on avait l'effet au visage. C'est chose faite. Donc, on va voir dans deux ans. Maintenant, on va voir du mois de septembre. À l'île des nations. Ça arrive le 6 septembre. C'est Trinidad qui est en allée-retour. Qui a fait la blocée par avec nous. Qui était dans le groupe D. Trinidad qui a perdu contre le Panama. Qui a perdu contre les Etats-Unis. Qui a fait match nul avec le Guyana. Qui va abattir. Mais c'est une nouvelle équipe Trinidad Gen. Donc, le 6 et le 9, ça va arriver très vite. J'espère que tu sois. Ce n'est pas parce que tu as fait mon nom. Je pense qu'on se donne rendez-vous. Donc, le 6, c'est la révolution. Je ne pense pas que c'est une heure. Ce n'était pas une erreur. Mais bon. On va continuer dessus. D'accord. Maintenant, c'est une nouvelle compétition en septembre. Maintenant, c'est une nouvelle compétition. C'est une nouvelle compétition en septembre. Donc, on va travailler. On va passer les yeux. Et d'aller pour la gagner. Effectivement. Gagner. C'est de sortir au premier pour aller en France finale ? Exactement. Et pour ça, on demande aussi à la population de la Martinique d'être président le 6, qui nous soutient. On a besoin de ça. Il y aura aussi le Honduras. Ce sera le 14 novembre. Et je t'en a signalé que cette année, le match du Honduras se fait avant le tour de la Coupe de France. Donc, si jamais le Goldeney a gagné et joué en Martinique, l'Orikshubé sera là. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de jouer avant la Coupe de France ? Le Honduras qui a fait bonne impression lors du dernier match ? Qui a abattu de Salvador. 4 à 0. Qui a qualifié Kivasso. Donc, du coup, ça va être... Ça va être une bonne nouvelle. Du coup, c'est une bonne nouvelle. Mais on va prendre match par match. Et puis voilà. Travailler, travailler et puis... On va arriver au niveau local. Donc, tu es joueur du Golden Lion. Donc, est-ce que tu peux nous donner des infos ? Est-ce que tu veux jouer aux effets ? Est-ce que tu vas voir sur d'autres cieux ? Jouer d'autres clubs ? Parce que le Golden Lion a perdu la ligottie. Il n'est pas champion. Donc, on va pas dire que des champions de la Caraïbes. Ils ont battu. Vous avez gagné la Coupe de France. Donc, est-ce que tu as envie d'avoir d'autres challenges ? Juste que moi, c'est ça. J'arrive d'avoir d'autres challenges. Parce qu'il y a 25 ans, je l'ai fait à Golden Lion. Alors, je me suis allé passer au champion. Et c'est le champion seulement qui... Parce que c'est une compétition. Et maintenant, je ne sais pas. Je l'ai fait à l'épêchement. Malheureusement. C'est pour d'autres challenges. Et puis... Tu joues dans quel club ? Tu joues dans quel club ? Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? J'attends toujours. Qu'attendez-vous ? Attendez, quand je suis dans le football. Je dois savoir dans quel club. Mais si tu ne veux pas suivi le club, bon, on l'attend toujours. Mais là où tu vois ? C'est le club... L'U.P. est ce qu'il y a de l'ultime de top 4, à ce moment-là. Top 4, d'accord. Ok, c'était Loïc Chauvet, le gardien international martiniquais. On se donne rendez-vous en septembre, contre Trinidad. J'espère que ça dépend du coach. Donc, je te souhaite une bonne continuation à toi. Et puis, c'était Vladar, donc on est sur YouTube. Tu peux regarder les vidéos confiées, c'est sur le football martiniquais. Et sur le club où tu iras aussi, on ne pas se le voir. Allez, allez tous les.